Salut à tous, c'est Audi d'habit-mobile.fr et aujourd'hui je fais le déballage du Conroe Kouka. C'est parti ! Nous commençons ce déballage et avant de commencer celui-ci, je tenais à remercier Conroe de m'avoir prêté ce smartphone. Donc on commence tout de suite. On peut apercevoir directement sur le packaging qu'il existe trois couleurs, donc noir, gold et blanc. Sur le côté droit, nous avons ici quelques spécifications, donc écran 5 pouces HD IPS, 4 coeurs 1,3 GHz, deux appareils photo, donc dorsal principal de 13 millions de pixels et sur l'avant en frontal de 5 millions de pixels, 8 Go de mémoire interne, ce qui fait peu quand même, et 1 Go de RAM. La collectivité, on a du double SIM et Android. Sous quelle version ? Nous allons le voir tout de suite. Donc réseau 2G et 3G, je vais essayer d'approcher ça pour que vous puissiez le voir. Voilà, processeur ARM Cortex A7, Slim et compact, donc 7,2 mm d'épaisseur, double SIM Android 5.1 Lollipop, ce qui est déjà très bien, comparé aux autres que j'avais déjà testé, qui étaient encore sous Tic 4. Et mémoire extensible jusqu'à 32,2 Go. Voici, il peut sauver pour les photos et les vidéos, mais également une batterie de 2000 mAh. Ce qui est vraiment plutôt sympa. Donc on va déballer tout de suite ça. Voilà, donc dans la boîte, nous avons ici le smartphone. Je vais enlever dessus, il y a des cadeaux en dessous. Donc le smartphone, je vais vous le montrer. Je vais d'abord réussir à l'enlever de son sac. Donc le sac qui est en plastique, et pas en carton. Donc le voici, protégé ici avec un plastique, que je pense que je vais laisser quand même. Et ici, les mêmes spécifications. Bon, on va voir ça tout de suite. Ici, la batterie de 2000 mAh, qu'on mettra après dans le smartphone. Ici, nous avons le câble micro USB. Le petit piéton. Et l'adaptateur 7h. Donc l'adaptateur 7h qui est, je vais l'ouvrir, comment je vais. Au moins, vous savez l'ampérage de l'adaptateur. Et ici, voilà, un petit guide de démarrage. Vraiment sympa. Bon, c'est petit. C'est suffisant. Donc, le smartphone, je vais enlever le film. Quand même pour l'utiliser. Et je vais quand même enlever le film arrière. Par où s'enlève-t-il ? Bon, c'est pas grave. Je verrai ça tout de suite après. Nous allons mettre la batterie. Donc, la petite encroche pour enlever la trappe est ici. Le plastique. Finalement, c'est pas un film. Il s'agit bien du plastique. Donc, par où ? D'accord. On va essayer de droguer ça tout doucement. Vraiment, il y allait doucement. On va tirer un plastique cartonné. Voilà. C'est un plastique vraiment souple. Donc, ça, je pense que si vous vous amusez à toujours enlever la trappe arrière, ça ne va pas trop tenir. La batterie. Pour ça, vous pourrez voir le petit bout d'animation. Et ensuite, je ferai la petite mise en route. Voilà. Donc, il y a un petit temps quand même. Ici, on peut voir le port SIM et le double port SIM. D'ailleurs, je crois. Voilà. Le port SIM et le port double SIM ou port carte micro SD. Petit bout d'animation. On va remettre quand même cette trappe. Bon, ça s'enlève plutôt facilement. Mais quand même bien appuyé. Je n'ai pas encore mis ma carte SIM dedans. Ça, on verra plus tard. Voilà. Je fais la mise en route et on se retrouve tout de suite après. La mise en route est faite. On va faire tout de suite le tour du smartphone. Donc, OK. Je vais mettre la luminosité à son maximum. C'est plutôt pas mal. Donc, l'écran a l'air bien lumineux. Ça a l'air sympa quand même. Ça manque un peu de détail, mais c'est très correct. De l'Android, quasiment pur. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Donc, au niveau des widgets aussi. Voilà. Les fonds d'écran et les widgets. C'est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est puré. Sur le tirard des notifications, c'est la même chose. On va faire un tour du côté de l'appareil photo. Pour avoir un petit avis. Et, et, et. Petite carte SD. On va essayer de prendre tout de suite un cliché. L'autofocus se fait. Pas rapidement, mais se fait quand même. Et, au final, qu'est-ce qu'on a ? En zoom, ça manque un peu de détail, mais ça a l'air très correct, en fait. J'ai l'impression que le drone rouge s'est vraiment amélioré sur ce point. Et, on a quelques options. Donc, je vais faire retour. Donc, ici. Non. Là, c'est paramètre. Et là, c'est retour. On retrouve un peu ce qu'on retrouve sur les smartphones chinois. Donc, les panoramas, l'embellissement. Et, ici. Le flash et l'appareil frontal qui a l'air vraiment... Bon. Ça a l'air correct. Il faudrait essayer en extérieur, mais ça a l'air correct. La prise en main a l'air sympa. Les portures d'écran sont un peu larges. Mais, ça va. C'est l'encadrement noir qui me gêne un peu. Mais, à voir au quotidien, comme je vous dis ici, c'est très agréable. On dirait de l'aluminium. Donc, je me renseignerai bien. Mais, je ne sais pas si c'est du plastique ou de l'aluminium. Et, sur le dos, voilà. Le petit plastique souple, laqué. Permette de ne pas glisser en main. Donc, pour une première prise en main, sur un smartphone de Conroe, j'ai l'air plutôt surpris par rapport à ce que j'avais testé avant. Et, c'est vraiment le bon point de ce déballage. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires concernant ce Conroe KUKA. Mais, également, si vous souhaitez connaître l'avancement du test et obtenir mon avis sur l'utilisation au quotidien de ce smartphone. Et, on se retrouve bientôt pour le test et surtout mon avis complet concernant ce Conroe KUKA. A bientôt.